L'Institut Biblique Belge Mais elle n'est pas facile. Elle engendre de l'appréhension. Comment les gens vont-ils réagir ? Que dois-je dire ? Voyons quelques éléments contenus dans le premier chapitre de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens qui peuvent nous encourager dans cet effort. Lors de son deuxième voyage missionnaire, l'apôtre est arrivé sur le port de Macédoine en Grèce nommé Thessalonique. Dans cette ville, Paul a prêché la bonne nouvelle sans détour et quelques juifs, mais surtout beaucoup de païens dont des femmes de la haute société, ont été vivement touchés, nous le savons, par le livre des actes chapitre 17. Néanmoins, Paul a dû partir précipitamment à cause de persécutions dont il a été victime. Mais il s'est inquiété du sort de ces nouveaux convertis, laissés seuls. Il leur a donc écrit cette lettre. Et nous en apprenons un peu plus sur ce qui s'est passé lors de l'évangélisation de cette ville. L'apôtre parle au verset 8 et 9 de l'accueil qu'il a reçu chez eux. Écoutez, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors que s'est-il passé d'assez significatif pour que l'événement se répande comme une traînée de poudre dans les contrées voisines ? Il s'est dit que de nombreux païens dans une ville de Grèce se sont détournés des idoles. Un demi-tour complet qui a frappé les gens et qui a laissé un souvenir inoubliable qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui. Ces personnes sont devenues des chrétiens animés d'une foi remarquable verset 4, une foi persévérante, gardant la joie que donne l'Esprit de Dieu même au milieu des épreuves verset 6. Leur changement a été visible. Il s'agit de conversion authentique. Alors on pourrait se demander quelle stratégie pour atteindre nos contemporains, la même qu'il y a 2000 ans, se montrer fidèles dans la dispensation du message et compter surtout sur Dieu. Que la réaction des Thessaloniciens face à la prédication de la bonne nouvelle nous encourage à témoigner fidèlement de notre espérance. Par amour pour les gens, disons-leur la vérité. Chaque homme, chaque femme que nous allons rencontrer dans les rues qui n'a pas donné sa vie au Christ, a une condition semblable aux Thessaloniciens avant leur conversion. Il est un idolâtre, sous la juste colère de Dieu qui vient à cause de son péché. Ils ont besoin d'entendre que Dieu dans son amour a envoyé Jésus pour que quiconque place sa foi en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Vous le savez mes frères et sœurs, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Alors seul Dieu sait qu'il a choisi d'avance, mais saisissons toutes les occasions et une évangélisation est une bonne occasion pour parler notre espérance sans compromis et laissons Dieu agir.